ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur donc ne cherchez pas à régler l'image vous êtes bien sur le paranormal du 24 bonjour tout le monde alors hier soir le enfin la nuit dernière le 17 décembre à 1h30 du matin on a pu apercevoir sur petite parenthèse dans la vidéo je me trompe quand je dis que ça s'est passé hier quand je fais cette vidéo nous sommes dans l'après midi du 17 et le phénomène s'est passé à 1h30 du matin le 17 veuillez m'excuser j'étais très fatigué bonjour tout le monde alors hier soir le enfin la nuit dernière le 17 décembre à une heure et demi du matin on a pu apercevoir sur le côté 3 ovnis on roulait sur la départementale je vous marquerai en haut quel département quel départemental on était on roulait et un moment je regarde il y avait ma femme et une de mes filles ma femme et une de mes filles marion la plus grande qui était là et et on aperçoit avec ma femme en premier lieu deux boules de boules orange avec des lueurs de rouge à l'intérieur et donc au début j'ai pensé il y en avait une qui était beaucoup plus flamboyante que l'autre et c'était de belles sphères quand même on voyait que ça bougeait à l'intérieur et au début j'ai pensé que c'était au début j'ai pensé que c'était tout simplement des antennes radio qui avait dans les bois et en continuant à rouler sur sur 500 mètres je me suis rendu compte que n'y avait pas d'antenne radio à ce moment là je me suis garé sur le côté j'ai commencé à sortir les boules lumineuses est à peu près à deux ou trois cents mètres de nous je vais vous emmener sur le terrain je suis sorti malheureusement j'avais qu'un blackberry un vieux blackberry tout pourri j'ai pu rien filmer je me suis avancé dans le champ et au moment où je m'avance dans le champ j'ai vu un objet auront une sphère lumineuse le premier la première boule qui se trouvait là a disparu directement l'autre était encore en suspension et la deuxième boule a commencé à monter gentiment comme ça au milieu au milieu chemin cette boule là a disparu celle ci était stagnante face à moi elle était toujours peut-être à 150 m 200 mètres de moi moi j'étais en plein terrain excusez moi je recadre je fais tout à la rapide c'est ma femme qui cadre elle n'a pas l'habitude la la boule était en mi chemin là de la la deuxième boule a disparu la boule elle était stagnante face à moi elle a fait une buffércation je ne sais pas pourquoi elle a fait une buffércation comme ça elle est revenue sur elle même elle est restée un peu plus longtemps elle s'est avancée enfin elle a avancé à l'opposé de moi elle a reculé doucement 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 et elle a disparu ok j'ai pas de grand matos avec moi pour détecter c'est eu des des radiations quoi que ce soit sur le lieu par contre j'ai un k2 et un mètre je vous montre ça j'ai un mètre et un k2 ce sont des appareils pour détecter les champs d'électromagnétisme la théorie veut que un ovni travaille avec eux et propulsé par un champ d'électromagnétisme actuellement il est je vais regarder l'heure je vous dis ça tout de suite actuellement il est 16h30 ça s'est passé à une heure et demie à peu près du matin toute cette scène a duré quand les ovnis sont restés en face à nous une dizaine de minutes à peu près j'ai dû rester dix minutes sur le champ à regarder ça c'était complètement fou et voilà ça a disparu on était fatigué on est rentré les enfants avaient peur dans la voiture donc je suis rentré ce matin je me suis levé très tard j'avais mal à la tête etc et là j'ai décidé de revenir sur le lieu alors par contre là je vais m'avancer tout seul avec la caméra dans le champ je vais laisser ma femme dans la voiture avec avec mes deux enfants et moi je m'avance dans le champ et le principe c'est qu'on va essayer d'aller sur le coin où où les ovnis ont apparu et et on va voir si ça a laissé des champs d'électromagnétisme ok les points que vous voyez à l'image ce sont des points que j'ai rajouté moi même avec mon logiciel pour vous rendiez compte à peu près de bas de la distance et de la grosseur qu'est qu'étaient ces sphères et où elles se trouvaient à peu près donc là on va partir sur le terrain c'est parti je vous emmène avec moi ok allez c'est parti alors malheureusement je dispose pas des des autorisations pour traverser le champ j'espère que ça va bien se passer je suis juste là pour traverser ce fameux champ pour pour essayer de prendre des des mesures par rapport à ça avec ce qui s'est passé hier j'aimerais vraiment avoir les mesures voir s'il reste des traces électromagnétisme il faut savoir que en pleine nature on peut avoir 0.2 à tout casser d'électromagnétisme 0.3 ça devient suspect alors comme j'avais vu ces fameux ces fameuses boules de feu décollé d'ici j'aimerais aller jusqu'à là bas et mesurer l'électromagnétisme peut-être qu'il laisserait un peu de deux champs électromagnétisme sur le lieu voilà on se retrouve dans le champ ok on est de nouveau dans le champ vous pouvez constater il ya 0.0 donc aucune source d'électromagnétisme et autre une aucune source d'électromagnétisme dans le lieu donc on va aller carrément là-bas pour voir s'il y a l'électromagnétisme ok vous voyez plus mon visage je vais caler la deuxième petite caméra sur l'électro sur le mèlmètre je fais tout ça à l'improviste je suis vraiment désolé je remets à 0 puisque je crois qu'il est bloqué et je vais le rallumer je sais pas pourquoi il s'est bloqué on y va de toute façon on a toujours 0.0 ok le phénomène s'est passé ici à peu près je suis toujours à 0.0 en électromagnétisme la boule de feu est partie des arbres comme ça et a décollé cet aspect d'objets lumineux les autres étaient en suspension en haut ici j'essaierai de vous marquer des points de repère je travers ce champ je suis vraiment désolé pour pour l'agriculteur j'espère qu'il va pas me tomber dessus ok hop là je suis en milieu de champ je vous montre un coup voilà où j'étais hier j'étais là bas où il ya la maison il y en a ça les amuse ils me voient filmer dans un champ j'ai jamais vu un gars tenir une caméra hier j'étais là bas là je m'étais arrêté sur le petit chemin là juste là bas j'étais juste là bas et c'est de là où j'ai aperçu les ovnis qui étaient ici on a un 0.1 je commence à m'approcher justement du lieu 0.3 le belmètre va commencer à grimper tout doucement au moment où je vais m'approcher du lieu mais regardez par vous même entre une heure et demie du matin entre une heure 40 du matin puisque je suis parti 10 minutes après il devait être une heure 38 à tout casser et je suis parti 0.2 je prends une odeur bizarre voilà où je trouve encore la maison est tout là bas 0.3 c'est redescendant 0.5 plus je m'approche j'ai l'impression que je m'approche du lieu plus ça monte excusez moi je suis essoufflé je suis malade j'ai une bronchite et puis j'avais envie de revenir vraiment sur ce lieu on a 0.1 c'est redescendu donc 0.1 rien d'affolant quoi entre 0.2 voire 0.3 on peut considérer ça comme normal là j'ai 0.2 c'est redescendu à 0.1 c'est quand même curieux c'est la première fois que je vois je vais souffler 5 minutes excusez moi je suis hyper essoufflé je sais pas si c'est la bronchite ou la fatigue et puis voilà voilà où se trouve la maison en bas 0.1 ça bouge pas réellement ce qui est marrant c'est qu'à un moment ça a grimper assez vite au milieu du champ là j'ai 0.1 par contre ça reste vraiment fermement à 0.1 généralement en pleine campagne vous pouvez me voir dans certaines investigations où là je suis en pleine cambrousse et ça reste bloqué à 0.0 et quand j'ai une détection ça monte et généralement ça peut monter de 0.1 à 0.2 mais ça redescend assez vite et là on peut dire que c'est un phénomène naturel ce qui est curieux on a 6 79.4 tout est déréglé j'ai 267 degrés mon appareil est complètement déréglé regardez je suis à 10 mètres de l'endroit peut-être 5 mètres de l'endroit où a décollé les ovines ici ces fameuses boules de feu mon appareil a qu'à complètement buggé je suis à 19.4 qui est totalement impossible naturellement et j'ai 260 267 degrés je devrais brûler à ce moment là j'existerai plus je serai en poudre et mon appareil a complètement buggé je vais sortir le cas de voir ce qu'il me dit c'est la première fois que je le vois buggé comme ça vous pouvez constater hop je sors le cas de je vais réteindre le melmètre aussi et la rallumer par la suite j'allume le cas de excusez moi j'ai les mains complètement prise ok le cadeau c'est le même principe que le melmètre c'est un détecteur d'électromagnétisme sauf que celui-là est moins précis ok je vais rallumer le melmètre voir s'il me fait le même cinéma je suis à 78.7 287 degrés et complètement déréglé c'est la première fois que je le vois buggé autant je l'éteins je le rallume et on va s'avancer à peu près dans le coin là tout à l'heure j'ai super chaud une grosse bronchite aussi il faut le dire 0.1 on a 8 degrés voilà c'est revenu à 0 ok je regarde en même temps le melmètre et je vous le mets à la caméra voilà le truc donc il bouge pas le melmètre pour l'instant je sais pas ce qui s'est passé je vais me reculer pour vous voyez mieux la sphère lumineuse a décollé au milieu de des arbres elle est montée elle est montée elle est montée elle est venue rejoindre les sphères qui étaient là haut celle de droite avait disparu l'autre était encore visible l'autre a disparu aussi je n'ai pas vu s'éloigner elles ont disparu comme ça oui et et ensuite elle s'est éloigné la sphère lumineuse c'est tout le loyer 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 elle a d'abord fait le mouvement que je vous désolé dit bim comme ça elle s'est recadré sur la même ligne qu'elle était elle s'éloigner loyer 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 et elle a disparu du même principe que les autres ont disparu le phénomène a dû durer à peu près huit minutes je dis dix minutes je grossis les choses mais le phénomène a dû à peu près durer huit minutes à tout cas c'est huit à neuf minutes malheureusement j'étais tellement je vais regarder le même m on a un 0.2 0.2 0.1 parce que ça descend plus ça reste figé à 0.1 faut savoir vous pouvez regarder dans mes enquêtes mes investigations je fais sur des lieux hantés je vous dis en pleine forêt je montre rarement comme ça 0.2 0.1 alors c'est pas énorme mais c'est curieux en pleine forêt alors on pourrait dire oui peut-être une barrière électrifiée non on a du barbeau les c'est pas électrifié voyez 0.2 phénomène s'est passé là je vais essayer de m'approcher voir si je suis pas dans une propriété privée non plus j'ai pas envie d'avoir des ennuis la sphère lumineuse a décollé là exactement ici ma 0.4 ça reste fixe regardez quand je m'approche 0.3 c'est redescendu je vais essayer d'avancer un peu plus le même m ma 0.1 fixe donc 0.4 et ça c'est les alentours où j'ai vu l'objet lumineux décollé c'est marrant ça fait des montées d'électromagnétisme d'un seul coup et ça redescend et ça c'est étonnant tout à l'heure quand mon appareil a buggé à peu près à cet endroit là alors généralement je n'ai jamais vu bugger quoi quand il bug il se fige c'est tout mais il n'est jamais monté aussi haut comme si quelque chose avait perturbé son ces composants à l'intérieur c'est marrant parce que là on a 0.1 fixe et là-bas on avait 0.0 tout là bas quand je venais dans le champ puis je me repose du lieu plus on a 0.1 alors je le répète la théorie veut que en france on a une norme entre 0.1 à 0.3 je crois de tête mais voilà mais généralement je vous dis quand je fais des investigations avec ce matériel ils montrent rarement un objet bizarre quelque chose de gris comme un truc métallique je sais que j'ai pas le roi mais je veux pas rester longtemps je veux juste prendre une température enfin pas une température mais je suis accroché je veux juste prendre je vais m'approcher où ça a décollé c'est reprend je veux juste prendre un un relevé avec le même m après je me barre un relevé avec le même m voilà l'objet que je voyais une vieille deux chevaux je pense que c'est ici que ça a décollé à peu près j'ai 0.1 je vais le rallumer je vais voir si c'est pas le truc qui bug je crois que je suis vraiment dans une zone dans une propriété privée il va partir il va rester longtemps je vais juste prendre des mesures j'ai réteint j'ai rallumé le même m 0.0 pour moi c'est à décollé à partir d'ici alors on peut voir une palombière ici pour moi l'objet est décollé dans cette zone voilà vous dire où je suis incapable l'objet métallique que je voyais c'est ça c'est cette fameuse deux chevaux rien à voir avec un ovni 0.0 ça bouge pas je tiens à dire généralement il bug très rarement le même m c'est parti de cette zone là moi je me trompe vous voyez c'est ce que je veux dire on est de nouveau à 0.1 j'espère que vous voyez à la caméra j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien 0.0 j'ai des chiens qui à boire j'ai pas envie d'avoir les joueurs merde 0.2 ça monte doucement doucement douce 0.3 j'approche 0.5 j'ai toujours 0.5 là ça monte c'est pas logique 0.5 0.5 c'est pas logique je suis dans cette zone là il y a aucune trace au sol qui est pour elle je suis toujours à 0.5 j'essaye désespérément de chercher une trace au sol quelque chose qui pourrait 0.3 c'est descendu je pense réellement que si un ovni est basé d'électromagnétisme aussi fort pour voyager etc il a dû laisser un résidu de champ électromagnétisme dans le lieu après il disparaîtra bien entendu en force mais je suis sûr que j'aurais pris mon melmette et j'aurais été en pleine nuit juste après j'aurais beaucoup plus de résultats à moins que tout simplement on est à 0.0 c'est descendu totalement à moins que tout simplement ça soit un phénomène tout bête de de foudre en boule mais la foudre en boule qui dure 8 minutes comme ça en steinant une espèce d'objet qui monte en l'air comme ça qui monte devant toi qui se stein qui fait un écart sur la droite qui remonte qui revient à la même place les autres qui disparaissent vraiment curieusement pourtant ça avait la couleur orange et rouge orange et rouge j'ai essayé de me rapprocher de cet endroit là voir si le melmètre monte comme tout à l'heure 0.2 c'est monté ici je vais m'avancer par là j'étais à 0.5 ici j'ai rien à 0 je trouve quelque chose avant je vais m'avancer doucement je sais pas ce que c'est j'espère que je suis passé des particuliers 0.2 0.0 0.0 mais qu'est ce que c'est juste une vieille voiture ça faisait une forme métallique c'était vachement curieux comment ils ont pu arriver ici ces voitures je suis en pleine forêt, il y a des arbres partout j'ai des arbres partout autour et là j'ai cette vieille signe qui est là c'est dingue c'est délirant je sais pas si je suis chez des particuliers je préfère partir en fin si c'est une forêt privée j'en sais rien, il y a des Peugeot un cimetière de voitures entre la forêt, avec des arbres partout un cimetière de caisse, je sais même pas comment ils les emmenaient 0.1, indéceptionnable mais c'est curieux quand même pour moi le même mètre, généralement, on reste pas figé comme ça je vois pas de choses particulières le coup de feu c'est des chasseurs quelque chose peut-être qui pourrait nous emmener sur une théorie de ce que j'ai vu hier soir, regardez ça a été foudroyé ça je sais pas pour les gens qui connaissent un peu le truc, qu'est-ce que le noir là ça veut dire que ça a été foudroyé est-ce qu'hier soir, ça serait pas tout simplement des phénomènes de boule on appelle ça de boule de foudre de foudre en boule c'est pas chaud le reste de l'arbe est là c'est sorti de ce bois pourtant il pleuvait pas hier il y avait pas du tout d'orage enfin on a ça qui pourrait nous emmener sur une théorie que peut-être ce que j'ai vu hier ça serait des foudres en boule et pas des ovnis mais pourquoi 8 minutes à stagner en sachant que c'était même plus puisque quand je suis arrivé on les voyait déjà au loin les deux premières boules lumineuses on a vu une première une deuxième au loin après elles stagnaient toutes les deux et quand je suis arrivé il y a une troisième qui est montée je me répète mais je veux pas me tromper dans ce que je dis 0.1, ça reste figé à 0.1 0.3 juste ici 0.1 il faut descendre par où je suis rentré il y a deux chevaux ici il y a deux chevaux il y a peut-être peut-être je vais perdre des voitures il y a rien il faut sûrement 0.1 0.1 0.1 pour descendre par où je suis rentré 0.1 0.2 0.3 ça monte ici 0.2 c'est monté là à peu près 0.1 ça descend je vais essayer de reculer c'est à 0.3 c'est monté 0.2 0.3 voilà c'est remonté 0.2 c'est à cet endroit là c'est au même endroit à peu près où j'ai eu 0.5 tout à l'heure 0.2 0.3 voilà c'est remonté à côté de cette fameuse palombière et ça paraît être l'endroit pardon je vous remets la face cam pour que vous me voyez j'ai 0.7 0.7 ça paraît être l'endroit où j'ai vu cette atmosphère décoller tu vois elle est partie du milieu des arbres j'ai essayé de m'approcher par là voir 0.5 c'est quand je m'approche 0.0 ça disparaît pourtant je mange pas le même mode j'ai bien la main tu vois putain cette zone là cette zone là il y a 0.5 c'est toute cette zone là vous voyez toute cette zone là où j'ai des variations d'électromagnétisme et ça serait l'endroit où j'ai vu cette atmosphère décoller et je vois aucune trace d'atterrissage le seul truc qui pourrait correspondre à un phénomène naturel c'est l'arbre qui est tombé qui me paraît avoir pris la foudre et là on pourrait dire que c'était des phénomènes de feu boule de feu foudre en boule 0.1 je descends ça baisse à 0.1 0.0 ok ok non on commence à à couler alors qu'il est très tôt mais bon c'est l'hiver voilà 0.00 vous regardez c'est monté devant vous voyez que je raconte pas de pipeau c'était c'est redescendu à 0 et c'est remonté à 0.1 de suite là ça descend et pourtant je bouge pas le mèlmètre vous voyez bien ma main ne bouge pas ok il me reste plus beaucoup de batteries petit point de bas de ce que j'ai vu tout à l'heure dans la forêt donc j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi j'ai la première possibilité où ça peut être un phénomène de de feu en boule puisque quand on s'enfonce on voit un tronc qui a été pris qui a pris la foudre et et par contre il y a eu des phénomènes assez assez curieux au mèlmètre puisque un moment quand je m'avance dans le champ je le remettrai là on voit le mètre qui veut complètement qui m'affiche des temps battu en température énorme qui m'affiche un électromonétisme énorme etc je suis obligé de l'éteindre de rallumer et on voit qu'ils bug mais qui continuent à monter et à descendre ils fichent pas quoi ensuite je m'avance dans le bois et quand je me rapproche du lieu on voit les lettres le détecteur électromatique qui monte à 0.1 donc là dessus comme je vous ai dit rien de déceptionnel en france on la norme et 0 entre 0.1 et 0.3 mais on est ensuite quand je m'avance en forêt à l'endroit où j'étais le mèlmètre monte jusqu'à 0.7 ou point 8 fois je regarde sur la caméra quand j'aurai des rochers mais il monte un peu plus c'est assez curieusement au même endroit il monte entre 0.5 et 0.7 à côté de cette fameuse palombière à l'endroit théorique que j'aurais vu à l'endroit supposé plutôt j'ai utilisé ce mot là supposé que j'aurais vu cette boule de feu montée en fait en l'air cette sphère de feu monter en l'air voilà et rejoindre les deux autres qui disparaissent etc voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis j'avais envie de vous faire partager ça je vous embrasse tous à bientôt et je vous remercie